pour clôturer l'année 2020 en beauté même s'il y avait la pandémie il n'y a pas mieux que la reconnaissance des états unis de la marocanité du sahara surtout de par son positionnement au niveau des nations unies du conseil de sécurité et la scène internationale en général est ce que l'accord tripartite maroc usa israël vient compléter cette moisson diplomatique pour le maroc en 2020 bien sûr bien sûr que c'est un accord positif et bien sûr que c'est un point tournant un point tournant dont dans l'effort je dirais diplomatique du royaume pour l'instauration effective de l'intérieur de la communauté internationale par rapport à la marocanité du sahara attention un accord tripartite c'était quelque chose de smart et d'intéressant parce que c'est un accord qui lie le maroc les états unis mais également israël un accord tripartite parmi les plus grands en droit international parmi les plus grands avantages d'un accord tripartite c'est que le désistement d'une partie ne peut faire tomber l'accord parce qu'il y a deux autres parties qui tiennent fortement c'est à dire aujourd'hui et en plus c'est un point de désuasion en vue de ne pas désister facilement parce que attention je n'ai pas un accord avec un pays mais avec deux pays supposons par exemple que le la nouvelle équipe de la maison blanche que l'équipe biden par exemple décide de revenir sur toutes les décisions et tous les décrets présidentiels de l'ancien président trump ben on peut arriver sur tout ce qui est bilatéral il peut être revu mais tout ce qui est multilatéral il y a quand même une certaine prudence qui devrait avoir lieu l'équipe de biden ne à mon avis ne risque pas de se désister de cet accord tripartite attention parce qu'il ya israël de l'autre côté sortir de cet accord et retirer la déclaration officielle et de la marocainité du sahara c'est également un point qui touche attention israël et la reprise des relations diplomatiques entre le maroc et israël donc il ya l'intérêt de trois pays à l'intérieur et non pas de deux pays c'est pourquoi je pense personnellement que la nouvelle administration américaine ne risque pas de toucher ne risque pas de revenir en arrière par rapport à l'engagement qu'elle est pris d'ailleurs il ya plusieurs indicateurs qui montrent que l'administration américaine a appris et est plein dans la reconnaissance de la marocainité du sahara pas uniquement de la part de la maison blanche mais on a vu également même avec les gaffes a mais les grands géants du numérique états-uniens soit avec google soit avec amazon soit avec microsoft et on a vu mais aujourd'hui maintenant même si même si l'on consulte l'une des maps et des cartes de ces géants attraves avec une adresse ip hors du maroc on voit que on voit l'intégralité du royaume de tanja al-guirab mis en place avant ce n'était pas le cas c'était avec une adresse ip marocaine on voit que le maroc est intégral mais avec une adresse ip étrangère on voyait bien qu'il y avait ces petits pointillés qui séparait le sahara du maroc aujourd'hui ce n'est plus le cas alors lorsque les gaffes à mon avis et l'administration américaine et l'équipe des états unis à l'onu et d'autres officiels américains dans d'autres pays et on l'a vu récemment avec le responsable diplomatique américain en algérie c'est à dire maintenant ce n'est plus la maison blanche mais c'est l'establishment c'est à dire commandé l'état américain officieux et officiel qui est aujourd'hui inscrit pleinement dans cette position historique et je pense qu'il va rester émuable pour la marocainité du sahara donc oui c'est un accord à mon avis historique c'est en l'analyse de plusieurs facettes il montre que le maroc a ouvert un nouveau chapitre que le maroc avance clairement dans l'accélération du processus de l'adoption générale et lorsque je dis général c'est à dire bientôt au sein du conseil de sécurité 200 de sa solution de sa résolution qui est celui du plan d'autonomie pour les provinces du sahara sous la souveraineté sur la souveraineté marocaine est ce que cet accord tripartite et surtout la reprise des relations avec israël renforcera la position du maroc sur la scène internationale pour aboutir à une solution à deux états israël et palestine je pense qu'on en est déjà là et que le maroc à travers cet accord historique et la reprise des relations diplomatiques avec israël et et ce renouveau diplomatique je pense que le maroc est l'un des rares pays des rares pays au monde ce n'est pas le seul mais j'en sais rien qui jouit à la fois de la confiance de l'autorité palestinienne mais également de la confiance du gouvernement israélien attention le maroc est un pays qui peut abriter les pourparlers et des raons de négociation et de paix pour valider la solution des deux états le maroc comme on l'a fait avec les les parties prenantes libyennes avec l'accord d'oskérat et les l'accord de bosnia on peut assister également à l'accord de l'ayoun l'accord de d'erla entre le gouvernement israélien et l'autorité palestinienne attention et je pense que les délégations officielles de plus haut niveau des deux pays peuvent se réunir dans un terrain neutre cordial aimable et amical que les deux parties apprécient et je pense aujourd'hui que c'est le maroc est le seul pays qui peut qui est joué de cette confiance mutuelle et de ce respect mutuel des deux autorités et des deux gouvernements donc oui le maroc va être l'un des acteurs peut-être le seul acteur régional qui peut faire avancer le processus de paix entre israël et palestine donc attention ce nouveau l'accord ce nouveau accord très parti fait que le maroc automatiquement est devenu un pionnier dans l'opération dans l'opération de paix potentiel on l'espère très prochainement on aimerait voir et un état palestinien à côté d'un état israélien tous les deux vivant en paix avec des frontières délimité et clair avec un respect mutuel avec des investissements israéliens en palestine avec une continuité de l'effort de développement d'un état palestinien indépendant et fort les palestiniens je pense comme on dit en arabe et les temps et les temps franchement pour que ce peuple ait sa propre terre son propre gouvernement sa propre monnaie son passeport le minimum de souveraineté possible afin de pouvoir démarrer son développement c'est un conflit qui a trop duré et à mon avis je pense que le maroc est maintenant bien positionné sur la scène pour pouvoir accumuler les parties vers un accord de paix donc je j'ai